Aujourd'hui on se retrouve en stage avec l'ADN, venez avec moi, je vous explique tout. C'est parti pour 2h de route direction les Deux Sèvres afin de rejoindre ma team et découvrir mes coéquipiers. A peine le temps de dire bonjour, il est déjà l'heure d'aller rouler donc je m'habille en vitesse, je ferai connaissance avec les gars juste après. J'essaye de bien me couvrir parce que vous allez voir, le temps il est dantesque. Ça va être pour moi la toute première sortie avec mon Pinarello F7, je l'avais reçu la veille tout pilatant pour le stage. Bon maintenant qu'on a rejoint tout le monde on va pouvoir aller rouler parce qu'on est quand même une équipe de vélo, on part pour 90 bornes, il ne pleut plus trop donc ça devrait être plutôt agréable. Effectivement le temps s'est calmé, nickel avant de partir, c'était l'occasion du coup de découvrir pour la première fois pour moi la plupart des coureurs parce que je ne connais absolument personne. Dans l'équipe certains se connaissent mais on aura l'occasion d'en reparler. Donc j'ai pu découvrir tout le monde, c'était vraiment sympa parce que tout le monde a été cool avec moi. Je suis venu à vous souhaiter la bienvenue dans notre département, j'espère que vous ferez une belle saison. Notre objectif c'est que vous vous fassiez plaisir avant tout. Cette année on va créer des bosses d'une future équipe j'espère de haut niveau. Aujourd'hui vous aurez tous votre mot à dire dans l'équipe, il n'y a pas un leader, il n'y en a qui reviennent un peu déçus des grosses équipes. Là ce ne sera pas le cas chez nous. Ce sera tout le monde aura sa chance et puis surtout prendre beaucoup de plaisir sur le vélo. Et si jamais tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner afin d'être au courant des prochaines vidéos et pouvoir suivre un petit peu notre saison sportive. Que ce soit la mienne ou celle de la team. Donc je t'invite vraiment à t'abonner. En plus on est bientôt 40 000, ça serait super de passer avant 2024. Et si jamais ce n'est pas encore le cas, n'hésite pas à liker la vidéo, c'est toujours aussi utile pour m'aider à faire grandir la chaîne. Mais bon c'est bien sympa de discuter, on est quand même venu ici pour faire du vélo. Donc c'est parti, aujourd'hui on a une sortie de 90 km au programme. Très rapidement, la pluie était de nouveau du rendez-vous, sans parler du vent. Ça on ne peut pas le voir à l'image, mais il y avait vraiment beaucoup de vent. On est parti vent de face, on était bien collé. Mais vous allez voir, au retour, ça va nous permettre de rouler vraiment plus vite. Pour l'instant je ne connais personne, vous aussi, mais ne vous inquiétez pas, plus tard dans la vidéo je vous les présenterai un par un. Lui c'est Baptiste, j'aurai l'occasion de reparler dans la vidéo parce que c'est le roi des crevaisons. L'occasion directement de mettre en place un esprit d'équipe, tout le monde s'arrête, on est venu l'aider parce qu'il était en galère. Je me salue pour toi, nom de Dieu de bon sang de bon Dieu. C'est l'esprit d'équipe ça, c'est la cohésion. Ah ouais, c'est le jeu de ça oui. Allez, allez, nom de Dieu, dépêche-toi. Ça va toi ? Ah il fait bon ? C'est bien ? Non, ça va. Dans les roues on est bien. Bon allez, c'est reparti, on continue la sortie, on abandonne Baptiste, il rentrera derrière voiture et nous on y retourne. Et là je peux vous dire, c'était épique. Effectivement, la pluie s'ennemi a tombé super fort. En plus de ça, un groupe qui n'avait pas attendu Baptiste était donc un peu plus loin devant. On a donc essayé de les rattraper, ça roulait plutôt fort, on prenait des relais. L'occasion pour moi aussi de me tester vis-à-vis de mes coéquipiers que je ne connais pas. C'est vrai qu'il y a toujours une petite boule au ventre en se disant, ok j'ai été pris dans cette équipe, mais ça se trouve je vais être le plus nul, ça se trouve je vais pas réussir à suivre. Et moi pour le coup, je reprenais seulement les entraînements hivernaux après avoir fait un petit peu de cyclocross mais sans trop m'entraîner. Donc je savais que j'étais loin d'être en forme, donc j'avais une grosse crainte, c'est de ne pas être capable de les suivre à l'entraînement. Donc si j'étais pas capable de les suivre en endurance, imaginez sur les courses. Donc j'avais vraiment cette crainte là, mais assez rapidement en fait je me suis rassuré. Déjà j'ai pu rouler pour la première fois sur ce vélo qui était incroyable, le Pinarello F7. Franchement, on a beaucoup changé de choses, que ce soit la position ou même les stratégies vis-à-vis de la position. Et j'ai réussi à m'habituer rapidement et j'ai pu prendre beaucoup de plaisir. En plus de ça, on est parti sur une position beaucoup plus agressive, beaucoup plus compétitrice. Donc j'ai kiffé un max. En plus de ça, les sensations étaient plutôt bonnes niveau performance. J'avais des bonnes jambes, donc c'était vraiment un vrai kiff. On a pu se faire plaisir sans faire trop d'excès. Oh c'est la guerre ! Une fois le groupe réunifié, on a pu reprendre la sortie. On n'oublie pas que l'hiver c'est de l'endurance. Il ne faut pas dépasser un certain stade. Il faut rester en zone 1, en zone 2. On est ici pour faire de la quantité et non pas des intensités. Ça y est, la moitié de la sortie est faite. Maintenant c'est retour Vando. Pour moi, l'occasion de tester mon Pinarello dans des hautes vitesses. Et franchement, c'était un régal. Pour le coup, ça file droit, ça roule vraiment super vite sans même avoir besoin de pédaler. Donc c'était vraiment du kiff. J'ai pu prendre quelques relais à l'avant et vraiment apprécier ce pédalage qui était beaucoup plus fluide qu'à mon habitude. On a donc opté pour des relais où on passait de 1 en 1 afin de changer de partenaire à chaque relais. Ça a permis comme ça de faire connaissance avec un peu tous les coureurs. Moi, comme je vous le disais, je ne connaissais absolument personne. Il y avait 2-3 autres coureurs dans mon cas qui sont nouveaux dans le coin et qui ne connaissaient pas nos coéquipiers. Donc ça a permis vraiment de faire connaissance, d'apprendre un petit peu qui sont ces coéquipiers. Et de toute manière, je vous en parle un peu plus tard dans la vidéo. Comment ça va ? Joli temps. Non, c'était très cool. On a pu discuter tous ensemble, au moins se rencontrer. Parce que moi, je connaissais personne. On a pu discuter tous ensemble en prenant des relais. Et puis voir un peu le niveau aussi. On a très chill. Donc ça, c'est cool. Tu n'as pas sauté, c'est bien. Voilà, c'est ça. Non, c'était une sortie d'endurance. Il n'y avait pas de raison que je saute. Et pour le coup, j'ai pu tester le vélo. Au début, c'était compliqué de m'habituer à la position qui est nouvelle pour moi. Et au fur et à mesure, ça a été de mieux en mieux. Pour le coup, à la fin, ça allait vraiment bien. Donc, plutôt content. Et le vélo a vraiment l'air mieux. Vraiment. Ça a l'air d'être vraiment plus rigide. Et ça va envoyer l'année prochaine. Oh la dame. Ça sort ses mains roues. Les mains fripées. Oh oui, putain. Ça y est, maintenant qu'on est changé, on part. On va aller manger. Et après, il y a plein de choses qui nous attendent. Effectivement, cet après-midi, on a un programme chargé. Vous allez voir, plein de choses très intéressantes. Que je n'avais pas l'habitude de vivre dans un club normal. Mais avant ça, après une belle sortie de 90 km sous la tempête, on avait bien mérité un petit repas. Et encore une fois, ça va être un petit peu le mot d'ordre de cette vidéo. Convivialité. Découvrir les coéquipiers. Et on a vraiment pu, encore une fois, discuter. Un petit peu apprendre à connaître chacun d'entre eux. Voir un petit peu les personnalités. Discuter, bien évidemment, de vélo. Les anecdotes, tout ça. Vous connaissez. En bref, un super moment. Après le repas, il était temps de faire une réunion avec le team. On a pu rencontrer, du coup, les membres du staff. C'est-à-dire l'un des directeurs sportifs. Le manager de l'équipe, le membre du comité. Enfin, bref, tous les accompagnants. Tous ceux qui vont nous entourer au fil de l'année, hors coureur. Moi, je ne connaissais personne. Donc, pour moi, c'était l'occasion de vraiment pouvoir en apprendre plus sur la team. On a pu discuter du calendrier. Savoir un petit peu qu'est-ce qui était prévu dans ce pré-calendrier. Parce que, bien entendu, les courses ne sont pas encore sorties définitivement. Donc, on a un pré-calendrier qui a été défini. 10 février, 11 février, 17 et 18. Donc, c'est les plages jordéennes. On a pu aussi discuter niveau organisation, niveau stage. Parce que, oui, il y en aura un autre. Et on s'est une nouvelle fois présenté. Cette fois-ci, pour les membres du staff. Parce qu'ils ne nous connaissaient pas tous. Moi, c'est Baptiste Denis. Donc, j'ai 23 ans. Et je suis en open-up quand on rué, 24 ans. Du coup, moi, Nathan Caudron. J'ai 21 ans. C'est au SCO. Moi, c'est Valentin Ménard. J'ai 21 ans. Les prochaines, je serai en élite. Moi, c'est Alexis Champion. J'ai 18 ans. J'ai mot de simil, 17 ans. J'ai junior au VCT. Donc, moi, c'est Axel Tréfondier. J'ai 20 ans. Je viens du Team Uella. Je suis enseignement Limoges. Étienne Ovidier, 29 ans. Le plus vieux du groupe. Louis Ménard. Donc, licencié au BAC. J'ai 27 ans. Olivier Léon-Bernard. Je suis licencié à Châtillon. Nathan Maïs. J'ai 21 ans. Je suis licencié à New York. Moi, c'est Pierre Froger. J'ai 19 ans. Je suis espoirant, du coup. Et je viens de la Val-Syc-53. Je serai licencié à Troyes l'année prochaine. C'est Ben Dupuis. J'ai 20 ans. Je suis licencié au PSF New York. Et je rajoute Johan Dupuis, le frère d'Esteban, qui n'était pas présent durant ce stage. Tout simplement parce qu'il est beaucoup trop chaud. Et il était à la Coupe de France de cyclocross. Ensuite, c'était le moment de l'essayage. Comme vous l'avez compris, je suis donc dans le club de Bressuire. Mais dans la team des Deux-Sèvres. J'aurai donc deux maillots. Quand je courrai avec la team des Deux-Sèvres, j'aurai le maillot de la team de Deux-Sèvres. Et quand je ne courrai pas avec eux, j'irai faire des courses en Open 1, dites normales, avec le maillot de Bressuire. Mais pour ça, il me faut donc un deuxième maillot, le maillot des Deux-Sèvres. Bon, malheureusement, je ne peux pas trop vous en montrer pour l'instant. Les maillots, ce sont des prototypes. Ils ne sont pas encore définitifs. Je ne peux malheureusement pas vous les montrer. Je vous laisse entrepercevoir les couleurs du maillot. Ça fait quoi de me voir avec des nouvelles couleurs ? Ah non, vous ne voyez pas. Après avoir testé et choisi les tailles qu'on portera l'année prochaine, on a donc pu rejoindre, participer et être présenté lors de l'Assemblée Générale du Comité des Deux-Sèvres, où tous les présidents des clubs du département étaient présents. Il fallait donc présenter la team, parce que c'est aussi la team du département. Après cet après-midi chargé et plein de rire, on est donc parti au restaurant ce coup-ci. Effectivement, on est en période hivernale. On peut encore se permettre de se faire plaisir. Donc on a pu manger tous ensemble, en rigolant encore une fois. Et ça a terminé sur une soirée bowling, un peu cohésion, afin de aussi faire connaissance, d'aller jouer aussi autre que sur du vélo. Il y a eu des gars qui étaient particulièrement forts, d'autres très mauvais. Pour ma part, j'étais vraiment nul au début, ça faisait très longtemps que je n'avais pas joué. Et au fur et à mesure, j'ai peaufiné le truc et j'ai même fini 3ème du classement général tout confondu sur 12. Donc c'est plutôt beau jeu. Bon, il y en a certains, ils sont très très forts sur un vélo, mais au bowling, on est obligé de leur mettre les barrières parce qu'ils sont un peu moins doués. Bon, on ne s'est pas couché trop tard. Le lendemain, il y avait quand même une grosse sortie de prévue au programme. Donc on a été sages, on est rentrés. Le réveil a sonné à 7h du matin parce qu'effectivement, à 8h, on partait rouler. On part pour une sortie de 115 km aujourd'hui, donc petit déj obligatoire. C'est hyper important de se nourrir avant une sortie comme ça. On se change, on se prépare et c'est parti. Bon, ça y est, il est temps de s'habiller. On repart pour une autre sortie. On part pour 110 bancs je crois aujourd'hui, donc ça va être un peu plus long, un peu plus sportif avec des sprints. Donc il faut se préparer. Bon, maintenant, il est temps d'y aller. On part pour 110 km et comme vous l'avez compris, il y a deux sprints de prévue au programme. Effectivement, un petit jeu a été lancé durant le repas hier soir. Il y aura donc des duos de deux coureurs lors des sprints. Il y en aura donc un qui pourra avoir la stratégie d'attaquer, l'autre de faire le sprint ou d'avoir un poisson pilote pour le sprinter. Bref, libre à chacun de mettre en place la stratégie qu'il veut. En tout cas, sur ce début de sortie, chacun a un petit peu discuté avec son coéquipier afin d'élaborer la meilleure stratégie possible pour remporter ces deux sprints. Et pour ma part, le hasard a bien fait les choses. Je suis tombé sur un des trois coureurs élites qui font partie du team. Et en plus de ça, le plus sprinteur de tous. Autant vous dire que là, je suis plutôt bien entouré. Maintenant, il ne va pas falloir se louper sur les sprints. Mais avant ça, on a pu profiter d'un joli lever de soleil. C'était incroyable parce qu'aujourd'hui, il fait beau. On n'est pas dans la tempête. Et ça, ça faisait grave plaisir. Tellement plus agréable de discuter, de rouler, de profiter tout simplement quand il fait beau. Donc là, c'était vraiment super agréable avec les gars. Ce que je tiens à souligner particulièrement, c'est que dans cette team, on est donc 14 coureurs. Le premier jour, on était donc 13 présents. Aujourd'hui, on est 12. Sur les 12-14 coureurs qui sont donc dans ce team, j'ai été hyper bien intégré. Parce qu'en fait, dans ce team, il y avait un petit noyau dur de 6-7 coureurs qui se connaissaient très bien. Tout simplement parce qu'ils font partie du département des Deux-Sèvres depuis toujours. Donc par conséquent, ils couraient ensemble. Voire même, ils étaient dans le même club dans les années précédentes. Bref, ils se connaissaient tous plus ou moins. Et moi, ainsi que quelques autres coureurs, on ne connaissait personne. Et on a été hyper bien intégrés. Et je tenais vraiment à souligner ce point. D'ailleurs, dédicace à vous les gars, parce que vous allez sûrement regarder cette vidéo. J'ai vraiment apprécié ce moment. Parce que dans le vélo, c'est vrai que c'est difficile de s'intégrer des fois. Quand on ne connaît pas un groupe et qu'il est déjà formé, même dans la vie de tous les jours. Quand il y a un noyau dur où tout le monde se connaît. C'est toujours un petit peu difficile de s'y greffer. Et pour le coup, je n'ai jamais été aussi bien intégré dans un groupe que dans celui-ci. Vraiment, c'est un truc de fou. C'était vraiment un très très bon moment durant tout le week-end. On a énormément rigolé. Et on a passé tous, je pense, un très bon moment. Que ce soit sportivement, mais du coup, principalement humainement. Grâce à ça, je pense qu'on va pouvoir former une team qui sera soudée, je l'espère. Et qui, par conséquent, sera plus performante lors des courses. Parce que, comme vous le savez, une équipe soudée qui s'entraide ne peut que performer vis-à-vis de coureurs qui courraient plus en solitaire. Donc, je pense qu'on va tous pouvoir se tirer vers le haut. Maintenant, il reste encore un petit peu de temps avant les courses. Les courses démarrent début février pour la team. On est donc aligné déjà sur des courses. Je ne peux pas trop vous en dire pour l'instant par rapport au programme. Mais pour le coup, je ne sais pas si je serai aligné, moi, en tant que tel, sur ces courses-là. Mais en tout cas, la team commence début février. Il nous reste donc environ, allez, un mois, un mois et demi pour se préparer. Il y a encore beaucoup de bornes à parcourir afin de progresser un maximum. Pour moi, ici, c'était donc ma reprise après ma saison de cyclocross, comme vous avez pu le voir sur ma chaîne YouTube. J'ai donc environ 8-9 semaines pour me préparer avant les premières courses. C'est beaucoup, mais à la fois, pas tant que ça. Donc, il va falloir borner un maximum afin d'être prêt lors du début des courses. Parce que, forcément, il va y avoir un gap. Tout d'abord, quand je vais participer aux courses élite, ça va être monstrueusement plus difficile. Les distances, c'est 150, 160 kilomètres. Les vitesses, c'est incomparable. D'ailleurs, on m'a conseillé de passer en 54 sur mon plateau. Là, actuellement, je te sors à 52. On m'a dit, 52, tu ne suivras pas, ça roulera beaucoup trop vite. Et c'est ça aussi l'avantage d'avoir une team. C'est que dans mon équipe, j'ai plein de gars qui ont l'habitude de courir en élite et qui, par conséquent, peuvent me conseiller, me donner un peu des conseils sur comment se passe une course élite. Moi, je n'en ai jamais fait, pour ainsi dire. J'en ai participé une fois, j'avais fait 30 bornes il y a 3-4 ans. Je ne connais pas ce niveau qui est bien au-dessus du mien. Donc, j'ai beaucoup à apprendre de mes équipiers. Et grâce à ça, je vais pouvoir passer un step encore plus rapidement. Et à côté de tout ça, j'aurai quand même de temps en temps des courses en open 1 quand je ne courrai pas avec la team en élite. Et là, sur les courses en open 1, l'idée, ça sera de progresser en élite et de performer en open 1. Et c'était ça, le projet de la team aussi. Et c'est aussi pour ça que j'ai signé dans la team des Deux-Sèvres. C'est qu'il n'y a pas de pression qui est apportée aux coureurs. C'est-à-dire que c'est la première année de la création de cette team. C'est tout nouveau. Je fais donc partie des fondations indirectement. Et l'idée, ça va être cette année de marquer des points sur les Coupes de France, certes. Mais à côté, sur les courses élites, il n'y a pas la pression du résultat. Et ça, c'était le truc que je ne voulais pas si jamais je rejoignais NDN. Je ne voulais pas de pression. Je ne voulais pas particulièrement avoir peur de prendre le départ d'une course. Non, je voulais apprendre un maximum. Donc, progresser en élite. Et derrière, grâce à tout ça, pouvoir performer en open 1, que j'aurais été de toute manière, même si je n'avais pas changé de club. Donc, ça, ça va être vraiment l'objectif pour ma part, mais aussi pour la plupart des membres de mon team. Bien sûr, dans le team, on a des coureurs qui sont capables de performer aussi en élite. Mais ça, voilà. Peut-être qu'au fil du temps, je m'en sortirai aussi. On ne sait pas. On verra bien. De toute manière, ça va être beaucoup de découvertes cette année. De toute manière, comme vous le savez, je vous emmènerai avec moi, que ce soit sur les courses, les prochains stages ou tous les trucs qui peuvent être un petit peu annexes à la team. D'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. C'est intéressant de pouvoir découvrir en même temps que moi, parce que je vais découvrir en même temps que vous, ce niveau élite, ce niveau dans une équipe nationale, une DN comme ça, ça va être hyper intéressant, je pense. Donc, j'aimerais vous emmener avec moi le plus souvent possible, le plus en inside possible, que ce soit dans les voitures de directeur sportif quand on fera des courses par étape. Enfin, il y a plein de choses que j'ai envie de vous partager, que j'ai envie de vous montrer. Et je pense vraiment que ça peut être hyper intéressant pour vous. On a plein de choses à apprendre ensemble. Et tous ensemble, on pourra aussi se tirer vers le haut. que ce soit du coup avec mes équipiers, mais aussi avec vous. Donc, dites-moi dans les commentaires si tout ça, ça vous hype autant que moi, si ça un petit peu relance l'attrait à la chaîne. En attendant, nous, on arrive doucement au premier sprint. Donc là, avec Axel, on va se préparer doucement parce qu'on veut vraiment le gagner celui-là. Bon, avant ça, Baptiste nous a fait du grand Baptiste. Je découvre en direct à la caméra qu'il a encore crevé. Voilà, Baptiste, ça semble être le casse-cou du groupe. Et du coup, on va encore l'attendre. Bon, l'occasion de faire une petite pause, de manger un bout parce que le sprint, il est dans moins de 10 km. Donc, ça arrive très rapidement. Et en parlant de ça, à 8 km de sprint, des coureurs décident d'attaquer dans la côte. Valentin et Baptiste ne sont pas forcément des sprinteurs, à ce que j'ai compris. Donc, je pense qu'ils ont voulu un petit peu pré-shot ce sprint. Et moi, du coup, je vais les accompagner parce que j'étais dans leur roue. Ça ne m'a pas demandé trop d'effort, même si dans cette côte-là, c'était un petit peu difficile pour moi. Il y a un coureur qui s'est échappé, Timmy, juste avant. Donc là, actuellement, on est tous les trois sortis du peloton. Il y a Timmy qui est seul en tête. Et en fait, moi, je me dis, je ne suis pas forcément en forme. En plus de ça, je suis plutôt sprinteur, mais il y a peut-être des sprinteurs plus forts que moi au sein du groupe. Donc, si je pouvais arriver à cette fameuse pancarte en tête, dans une petite échappée, en petit comité, il y a plus de chances que je puisse aligner le sprint. Après, il y a Alexis qui nous a rejoint. Lui, pour le coup, il marche sévère et il est plutôt sprinteur. Donc ça, ça peut être un problème pour moi si je veux gagner ce sprint. Mais bon, ça, on a encore 7 km. Il faut qu'on réussisse à maintenir l'avance avec le peloton. Pour l'instant, le peloton ne nous calcule pas trop. Il nous laisse partir. Et on va profiter de cet avantage pour essayer d'arriver avec un maximum d'avance au pied de la côte finale. Bon, après 2-3 km d'échappée, on se rend compte que Timmy a tourné à la mauvaise route. Du coup, on n'est plus que 4 en tête. Timmy est hors course, vu qu'il n'est plus dans le circuit. Et le peloton, derrière, lui, a commencé à lancer le train. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à accélérer. Et petit à petit, ils reviennent sur nous. Donc, nous, il va falloir accélérer. Il faut savoir que là, on roule à une allure plutôt modérée. Et l'idée, ce n'est pas de se faire 8 km 100% à bloc. On est quand même en période hivernale. Donc là, on roule à un rythme modéré. Je suis plutôt content parce que mes jambes tournent bien. Comme je vous l'ai dit, on a changé beaucoup de choses sur mon vélo. Donc, c'était pour moi aussi l'occasion de tester à plus haute intensité ma position, mon vélo et les capacités de celui-ci. Donc là, ça faisait plaisir. Je me faisais plaisir. Et ça va plutôt bien. Les jambes tournent bien. Donc là, j'ai hâte d'arriver au pied de cette fameuse côte que je ne connais pas. De toute manière, eux, ils connaissent ça par cœur. Il faut que je sois hyper vigilant parce qu'ils risquent de me surprendre. À moins de 2 km de l'arrivée de ces premiers sprints, regardez, ça regarde derrière. Parce que oui, le peloton revient à toute allure. Nous, on se regarde de plus en plus. Regardez, personne ne veut trop rouler. C'est une vraie petite course, une petite stratégie. Bien sûr, c'est pour le fun. Mais on est tous là pour gagner parce qu'on est tous des compétiteurs. Donc là, je vais prendre un relais un peu symbolique pour essayer de relancer le groupe. Moi, je ne veux pas qu'on se fasse reprendre. On a quand même fait 7 bornes à 4. Donc, on a fait un effort bien plus conséquent que les mecs de derrière. Je vous rappelle que moi, je suis en équipe avec Axel qui est donc lui dans le peloton. C'est normalement le meilleur sprinter du groupe. Donc, je me disais, si je suis devant, normalement, lui derrière, il ne roule pas. Il est au chaud. Et je lui offre cette chance de ne pas avoir besoin de prendre les relais et de pouvoir claquer le sprint si jamais on se fait reprendre. Si on ne se fait pas reprendre, moi, il faut que je réussisse à battre mes adversaires directs. En plus, c'est en côte, c'est un peu chaud. Donc, d'un côté, je voulais qu'on aille au bout. Mais d'un autre côté, si on se faisait reprendre, il y avait plus de chances qu'on gagne avec Axel. Donc, voilà, la stratégie était là. On est dans des parties sinueuses avant le fameux sprint final. Mais eux, ils connaissent par cœur. Moi, je ne connais absolument pas du tout le parcours. Donc, j'ai oublié de rester un petit peu dans les roues, d'observer, de savoir à peu près où on va. Et on va arriver doucement, d'ailleurs, à la fameuse côte de l'arrivée. Et Valentin, en bon stratège qu'il est, regardez, va placer une attaque au moment où je prends mon relais. Il va un peu me surprendre. Regardez, j'ai un délai de une ou deux secondes pour aller le chercher. Heureusement, bon, il ne fait pas une attaque non plus trop violente. Donc, je vais pouvoir revenir sur lui. Pourquoi il a attaqué à ce moment-là ? Tout simplement parce que lui, il a vu derrière le peloton et qu'à quelques mètres de nous, ils sont quasiment revenus. Donc, là, Valentin va prendre un gros relais dans la descente juste avant la côte qu'on aperçoit ici. Et donc, là, je suis prêt à bondir, prêt à sprinter. Mais je ne sais pas où est l'arrivée. Eux, ils le savent. En fait, c'était en haut de la côte. Sauf que là, je vais être un peu troublé parce qu'il y a une pancarte juste ici. Donc, je me dis, c'est ici, le sprint, ce n'est pas ici. Et regardez, le peloton revient à toute allure sur nous sur ce plan de roue. C'est incroyable de voir ça. Axel passe. Il va donc gagner, en fait, le sprint. Je décide de faire le sprint quand même pour marquer un maximum de points. Si on fait 1 et 2, imaginez le quota de points qu'on pourrait marquer pour le classement en général. On passe ce rond-point. Et là, on se rend compte qu'en fait, l'arrivée, ce n'était pas ici. Nous, avec Axel, on n'est pas du coin. Donc, on ne savait pas du tout. Et les mecs du coin, eux, ils savaient très bien. Regardez-les derrière, que ce soit Alexis, Valentin. Ils savaient très bien que l'arrivée n'était pas ici. Donc, eux, ils ont gardé du jus pour le reste de la côte. L'arrivée était bel et bien en haut de la côte. Et regardez, du coup, ces coureurs qui sont donc au courant. On n'est plus que 4 à l'avant. Valentin place une accélération. D'ailleurs, on est les 4 même que dans l'échappée initiale. Alexis bondit directement dans sa roue. Parce que, comme je vous l'ai dit, il n'a pas été surpris par le terrain. Et là, Baptiste me dit, Quentin, prends ma roue. Vas-y, je t'emmène. Alors, on n'était pas du tout équipier sur ce sprint. Mais il m'emmène. L'objectif, ça va être de battre Alexis. Valentin explose au milieu de la côte. Il arrête son effort. Baptiste m'emmène un train d'enfer. Là, pour le coup, pour vous dire, je ne savais même pas si j'allais réussir à lancer le sprint. J'étais à bloc dans sa roue. Je ne savais même pas si j'allais réussir à passer. Ça y est, Baptiste écarte. Il faut que j'y aille. Je lance mon sprint. Alexis lève les bras. Il a gagné. J'arrive à toute allure. J'ai failli revenir sur lui. Mais bon, j'ai lancé beaucoup trop tard. Je me suis fait surprendre par le terrain. J'essaierai de ne pas me faire avoir sur le deuxième sprint. Je termine tout de même deuxième de ce premier sprint. C'est déjà pas mal. Ça fait plaisir. On s'est bien amusé. On s'arrête en haut. On s'attend tous. Le but, c'est de rester groupé. On débriefe un petit peu tout ça ensemble. Et maintenant, on va doucement aller jusqu'au prochain sprint. Pareil, ça sera en côte légèrement plus facile que celle-ci. Et cette fois-ci, ça sera à la pancarte. On a bien débriefé. Savoir où est le sprint. Pour pas que je me fasse avoir comme la première fois. Nous sommes à 2-3 km de la deuxième pancarte. Du deuxième sprint. Et je veux absolument le gagner celui-là. Ou au moins gagner le classement général. Et pour le coup, regardez, ça va filouter. Les mecs, ils connaissent où est la pancarte. Et du coup, ça va attaquer. Là, tout le monde se regarde. Personne ne sait si on va lancer le sprint. Et regardez, là, ça filoute, ça attaque. Donc là, ce que je fais, c'est que je bondis directement dans les roues. Je ne veux pas me faire surprendre. Je prends la roue d'Esteban et de Timmy. L'idée, c'est encore une fois que mes meilleures chances de gagner une course, moi, c'est un sprint en petit comité. Donc là, je vais essayer de prendre les roues. Et là, je ne veux pas me faire avoir. Donc je me dis, ok, je ne prends pas de relais. Je fais mon main foirée. Et je veux les battre. Je veux les battre. Et du coup, je prends les relais un petit peu en dedans. Mais je vais en prendre un petit peu moins qu'eux. Parce que je ne connais absolument pas le parcours. Et ici, ça ne se remarque pas du tout à la caméra. Mais ça monte pas mal. Vraiment, ça monte pas mal du tout. Et c'est très difficile ici pour moi. Parce que forcément, dans les pentes, je suis un peu moins fort qu'eux. En tout cas, en ce moment. Et Timmy va prendre un relais très, très fort. Je ne parle même pas de Louis qui, pareil, a des watts. Il ne sait pas quoi en faire. Il fait très, très mal aux jambes. Et donc, par conséquent, moi, je suis un peu taquet. Et je me dis, si je passe cette côte avec eux, normalement, ça devrait le faire. Derrière, ils ne nous laissent pas vraiment partir. Ça roule. Le peloton est groupé. Ils s'organisent petit à petit. Moi, en haut de cette côte, je suis un peu à l'agonie, pour être sincère. Je passe, mais je passe de justesse avec le groupe. Et maintenant, je me dis, ok, il doit rester un ou deux kilomètres. Je ne sais pas trop. En fait, je suis un peu perdu. Moi, je ne connais pas du tout les routes par ici. On me dit, regarde là-bas, c'est par là-bas la pancarte. Bon, si j'avais su, j'aurais placé une accélération ici. Parce qu'en fait, la pancarte arrive très, très bientôt. Et là, du coup, ne sachant pas où allait, je décide d'attendre, de ne pas prendre trop les relais. C'est d'être à l'économie pour pouvoir, derrière, pouvoir faire le meilleur sprint possible. Surtout qu'on se doutait bien que le peloton allait revenir avant le sprint. Donc, j'ai essayé d'en garder un maximum. Mais si j'avais su, ouais, j'aurais placé mon accélération beaucoup plus tôt. J'aurais eu bien plus de chances de remporter le sprint. Et là, regardez, ça va faire gauche-droite, droite-droite là. Plein de petits virages. Et en bref, on ne voit pas la pancarte. On ne sait pas où allait la pancarte. Je ne la vois pas du tout. Donc là, je vais me faire surprendre. Regardez par derrière. Ça fait un petit moment qu'Estéban, lui, il est dans les roues, dans ma roue. Et qu'il ne prend pas les relais non plus. Il est totalement frais. Et il va nous surprendre en plaçant une accélération ici, sur la gauche. Et exactement même, c'est d'avoir que tout à l'heure. Je vais un peu réagir à contre-temps parce que je me fais totalement surprendre. Et dans la même seconde, le peloton revient sur nous. Il lance le sprint. Et là, ça envoie sévère. Regardez, je me fais remonter de toutes parts. Je suis quasiment dernier du groupe parmi ceux qui font le sprint. Et la pancarte, elle est ici. Je ne savais pas. Je ne la voyais pas. Et de toute manière, elle s'est arrivée beaucoup trop vite. Je ne pouvais pas contrer ce sprint. Il aurait fallu vraiment que j'attaque avant que le peloton revienne. Bon, voilà, c'est le jeu. Je me suis fait battre. J'aurais fait deux au premier et un peu loin au deuxième. C'est déjà pas mal. En tout cas, on a bien rigolé. On s'est bien amusé. On va rentrer tranquillement au logement. En bonne ambiance et surtout en endurance. Parce que c'est marrant de s'amuser de temps en temps. Mais on n'oublie pas qu'il faut rester en endurance. Ça ne fait pas de mal de débloquer un petit peu sur un sprint de temps en temps. Mais on reste principalement en endurance. Je me suis fait avoir au sprint, là. Ils connaissent les pancartes, les enfoirés. Et avant la fin de cette sortie, nous sommes passés devant notre sponsor principal de l'équipe l'année prochaine. Qui est donc LUL. L'occasion de faire quelques photos devant le partenaire. Vous savez, c'est hyper important. Que ce soit pour les clubs, les teams ou les compétitions. Les sponsors, c'est primordial. Donc il est important aussi de les mettre en avant. De faire les photos. Afin de pouvoir faire la communication derrière. Allez, je n'ai pas l'écendue. Une bonne chose de faite. On a fait une centaine de kilomètres. Ça fait plaisir. Sous le soleil pour une fois. Et maintenant, on va se quitter. J'espère que cette vidéo vous a plu. À la prochaine. Bye bye. N'oublie pas de liker si ce n'était toujours pas fait. Et si tu n'es pas encore rejoint l'équipe, je t'invite à t'abonner. Comme ça, tu seras au courant un peu de toutes les actus au fil de l'année. Allez, bye bye.